L'essor de cet émissaire d'eau pluviale est si limpide qu'en s'y pencherie pour la boire. Mais l'odeur nauséabonde qui s'en dégage dissuadrait n'importe qui d'aller plus loin. On a donc des rejets directs d'eau usée dans les réseaux d'eau pluviale. Et effectivement, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Et donc, ce qu'on demande, c'est aux particuliers, aux administrés, de regarder les installations privées. Ce qu'on demande, c'est de vérifier et de faire éventuellement appel à des professionnels pour contrôler ces installations privées et vérifier s'il n'y a pas besoin de faire de la réhabilitation. Un secret de polichinelle pour le voisinage et les habitués de cette plage publique, sauf pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Je pense qu'elle est bonne. Au moment où elle est claire et quand tu te baignes, tu ne te grattes pas. Il suffit des fois, parce que quand on arrive après que les eaux se mélangent dans l'océan notamment, on a des oceans de dilution, pardon. Et donc, il suffit des fois de faire 200 ou 300 mètres et on a des eaux de baignade qui sont de bonne qualité. Mais toutes les embouchures sont de mauvaise qualité. Cette rivière sépare la ville de Piray et de Pop-Été. La Fatahua, c'est son nom, c'est l'une des plus polluées de Téti. Du fin fond de la vallée à l'embouchure, des kilomètres de rives occupées par des habitations. Ici, la rivière est une fosse septique à l'air libre. On a des rejets d'eau usée d'une station d'épuration qui ne fonctionnent pas. Donc on devrait normalement avoir des eaux traitées, des eaux usées traitées dans la station d'épuration, ce qui n'est pas le cas. Et effectivement, ça vient polluer énormément les eaux de la rivière. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres. Cette prolifération d'algues vertes est un autre indicateur de pollution. Les spécialistes appellent ça l'eutrophisation. Normalement, pour avoir une qualité d'eau de baignade qui est correcte, on doit avoir un taux de déchiré-chacoli. C'est une bactérie coliforme qui a un bon indicateur du taux de pollution. Donc le taux de déchiré-chacoli doit être inférieur à 100. 100 pour 100 millilitres d'eau. Et donc là, ici, il y a des mesures qui ont été faites, des prélèvements qui ont été faits. Et on est au-delà des 12 000, 13 000 unités de déchiré-chacoli pour 100 millilitres d'eau. Le temps est compté. Les communes de Piré et d'Aruy doivent se raccorder à la station d'épuration de Papéava. Sa capacité de traitement est de 3 500 m3 par jour pour un rendement actuel de 1 500 m3 par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada